Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la notion de canon. Comment est-ce qu'on peut chanter en classe avec les enfants, des aspects théoriques, des aspects pratiques. Bon travail ! Le canon, un outil d'éducation musicale et globale de l'enfant. Définition Le canon est une composition vocale polyphonique. Dans d'autres mots, c'est une chanson composée pour un ensemble vocal d'au moins deux personnes ou deux groupes de personnes. La notion polyphonique veut dire plusieurs voix à la fois, c'est-à-dire plusieurs voix qui chantent à la fois simultanément de manière superposée. En effet, ce qui caractérise le canon, c'est le fait de chanter la même chanson en superposant les différentes phrases qui composent la chanson. Pour ce faire, les chanteurs doivent se diviser en groupes, sous-groupes, et commencer la chanson, mais de manière décalée, c'est-à-dire les uns après les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada La force du canon pour l'éducation musicale de l'enfant. La force du canon réside dans le fait que c'est une structure, une forme musicale, puis simple. Elle offre la possibilité aux chanteurs de chanter en polyphonie, mais sans avoir à apprendre des parties totalement différentes, comme c'est le cas, par exemple, pour une composition éclite en contrepoint ou dans un style choral pur. Dans ce type d'œuvre, en effet, chaque groupe de chanteurs apprend des mélodies vraiment différentes les unes des autres, mais elles vont bien quand on les superpose. Le problème, c'est qu'elles sont parfois difficiles à apprendre pour les différents groupes de chanteurs, et ça surtout si on n'a pas l'habitude de chanter en chœur. Un autre avantage du canon, c'est une structure répétitive. Tout le monde chante la même mélodie, les mêmes paroles, les mêmes rythmes, mais pas en même temps. Le secret du canon se retrouve donc dans sa structure et son harmonisation. En général, il s'agit d'une structure harmonique relativement simple, c'est-à-dire avec peu d'accords ou avec des accords d'accompagnement qui se répètent de façon cyclique, et d'une structure répétitive, ce qui permet d'obtenir un résultat harmonieux plus rapidement. Les apports cognitifs du canon Que le canon est exploité dans un contexte de travail régulier, c'est-à-dire qu'on fait ça au moins deux fois par semaine ou une fois par semaine, et que ça se passe aussi en étant à l'écoute des différents rythmes d'apprentissage des enfants d'un groupe classe, ou des jeunes, ou d'adultes, À ce moment-là, le canon stimule et renforce la mémorisation. Oui, c'est un travail de mémorisation des structures mélodiques, rythmiques, des paroles aussi. Ça favorise aussi l'attention, parce qu'il faut être concentré et très attentif au moment d'entrée, au moment d'arrêter, et au moment de chanter, pour chanter les bonnes paroles. C'est un travail d'écoute active, c'est-à-dire qu'on chante mieux en canon quand on écoute les autres groupes chanter. C'est un travail de collaboration, de travail en groupe, parce qu'on ne chante pas tout seul ou toute seule. Au niveau musical, sont bien sollicités aussi le ré musical mélodique, rythmique et harmonique. Au niveau langagier, on retrouve la prosodie de la langue, parce qu'elle est renforcée par une chanson qui est bien écrite, qui respecte la prosodie de la langue. Il y a aussi les aspects lexicaux, les vocabulaires, mais aussi la syntaxe, les formulations des phrases. Et finalement, on retrouve les sentiments de compétence au niveau artistique, social et cognitif de l'élève. Un élève qui arrive à chanter un canon correctement avec son groupe éprouve de la joie, du plaisir et finalement ses sentiments de compétence. Voici un exemple de canon. C'est un canon qui s'appelle « Vent frais ». Je vais le chanter. « Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pains. » « Joie du vent qui souffle, allons dans les grands. » Et là, on recommence. « Vent frais, vent du matin. » « Une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi, et ainsi. » De bonnes choses à savoir par rapport au canon, sa notation et la façon de chanter. L'une des règles d'or du canon, c'est de commencer au bon moment, pas plus tôt, pas plus tard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer dans n'importe quelle phrase ou dans n'importe quelle partie de la phrase d'une chanson. Voilà. Maintenant, nous allons nous donner les entrées pour répéter et pour entrer au bon moment, puisqu'on a expliqué que ça, c'est très important pour que les canons sonnent harmonieusement. Donc, d'abord, c'est moi qui vais donner l'entrée. « Vent frais, vent du matin. » « Vent qui souffle au sommet des grands pains. » « Joie du vent qui souffle au sommet du matin. » Et ainsi, ainsi. Maintenant, c'est toi qui vas me donner l'entrée. « Vent frais, vent du matin. » « Vent qui souffle au sommet des grands pains. » « Vent qui souffle au sommet des grands pains. » « Joie du vent. » Etc. Ce qu'on va faire maintenant pour montrer à quel point c'est important de donner bien l'entrée, c'est de faire une mauvaise entrée. Donc, je vais entrer à un mauvais moment, en fait. On essaye ? « Vent frais, vent du matin. » « Vent qui souffle au sommet des grands pains. » « Joie du vent qui souffle au sommet des grands pains. » Donc, il y a des dissonances parce qu'effectivement, je suis entrée un peu trop tard. Ou trop tôt, ça dépend. Les bonnes partitions, celles qui sont bien écrites, indiquent toujours, avec des chiffres 1, 2, 3, les débuts des phrases ou des entrées. Et ça, il conviendra de le respecter. L'objectif est de rester dans une superposition des voix qui est harmonieuse au son large, c'est-à-dire littéral, ou est au sens large que technique, c'est-à-dire au sens musical du terme. On peut chanter un canon à deux voix, trois voix, quatre voix ou plus de voix. Cela dépendra de la complexité de la composition. En général, avec les enfants, petite parenthèse, on chante des canons à deux voix ou à trois voix. Les partitions indiquent généralement le nombre d'entrées ou des voix maximales que l'on peut faire dans un canon. Par exemple, canon à deux voix ou canon à trois voix. C'est souvent marqué en dessous du titre de la chanson. Mais où commencer à chanter ? Voici un schéma pour montrer la syllabe où les chanteurs doivent commencer la chanson pour être en décalage mais en harmonie. Le premier groupe, bien entendu, c'est le groupe qui commence en premier, donc il ne doit pas se référer à un autre groupe. Il commence. Par contre, le douzième groupe doit faire attention. Il ne peut pas commencer la chanson avant ou après la deuxième fois que l'on voit marqué en rouge pour le groupe 1 sur le mot « vent ». Donc, c'est indiqué en rouge et avec une flèche. Le troisième groupe doit procéder de la même manière par rapport au deuxième groupe. Donc, il va attendre que le deuxième groupe chante « Vent, frais, vent du matin » et c'est seulement à ce moment-là qu'il va pouvoir commencer la chanson. Donc, c'est comme ça qu'on doit vérifier et chanter un canon. Voici un exemple des partitions correctement écrites. Même si dans cet exemple, on pourrait ajouter l'indication canon à trois voix. Donc, nous sommes en présence d'une partition écrite de manière traditionnelle avec des notes, des mesures, avec une portée. Nous voyons aussi les paroles avec deux textes, avec une variante. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les chiffres qu'on voit. Donc, on voit le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3 sur les mots « Vent », sur les mots « Vent » la deuxième fois et sur les mots « Joie » la troisième fois. Ces chiffres nous indiquent les entrées, les moments où les différents groupes doivent commencer. Donc, le groupe 1 commence sur le chiffre 1, comme vous montrez tout à l'heure. Le groupe 2 commence là où c'est marqué 2, mais du début de la chanson. Et le fait qu'il y a un numéro 3, ça veut dire qu'on peut faire ces canons à trois voix. Et à ce moment-là, le groupe 3 doit commencer sa première phrase quand le groupe 1 chante « Joie ». Une autre façon de faire, c'est de se référer au groupe qui nous précède. Donc, à ce moment-là, on va faire attention plutôt à la première et à la deuxième entrée. Donc, c'est de manière différente de faire la même chose. Voici un exemple des canons sans partition, sans portée, sans note, mais avec l'indication d'entrée sur les paroles. Donc, on observe le texte. « Vend, frais, vent du matin. » Ensuite, « Vend qui souffle au sommet des groupes 1. » Là, c'est l'entrée numéro 2. Et ensuite, sur « Joie », l'entrée du groupe numéro 3, qui, bien entendu, comme je l'ai déjà expliqué, commence la chanson du début. Voici un exemple d'une chanson du même canon, mais qui n'est pas bien écrit, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est un canon ou pas en regardant la façon dont elle est écrite. En effet, on a encore une fois une partition. Elle est écrite dans une autre tonalité, mais ça, ce n'est pas important. Par contre, on ne retrouve pas le chiffre 1, 2 ou 3. Donc, si la personne n'a pas l'habitude de chanter le canon, elle sera un peu perdue et elle ne saura pas où donner les entrées. Maintenant, dans la vidéo, nous allons continuer avec des exemples pratiques et avec des conseils entrés sur vidéo pour vous inspirer et que vous vous lanciez dans la pratique du canon et dans la pratique du canon avec les enfants à l'école. Voilà, nous allons commencer par chanter la chanson une fois à l'unisson, c'est-à-dire les deux personnes qui vont faire le canon font exactement la même chose. D'accord ? Donc, je donne la tonalité avec un instrument. C'est la guitare qui est derrière Camilla. Voilà. On va la chanter en Ré majeur, la chanson. 1, 2, 3, 4. Vend frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des gampins. Jour du vent qui souffle alors dans les gampins. Vend frais. Ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Une deuxième chose à savoir, c'est que pour réussir le canon, il faut avoir un rythme régulier et constant durant tous les canons. Donc, s'il y a un groupe qui change de rythme, ça ne va pas. C'est pourquoi il faut s'entraîner d'abord à l'unisson à avoir un même rythme. On peut faire ça avec une base enregistrée ou on peut jouer nous-mêmes des instruments ou quelqu'un de l'extérieur peut le faire. Donc, je vais demander à Camilla de jouer une mesure pour avoir une pulsation. Si elle joue ça, je vais devoir chanter qu'on frais vont du matin. C'est pas mal, mais c'est un peu rapide. Donc, je vais lui demander de faire quelque chose d'un peu moins rapide. Voilà. Donc, ça nous permet de réfléchir et d'anticiper un peu quand on va chanter. Et maintenant, on va chanter la chanson à l'unisson pour s'entraîner seulement à faire le rythme. On va la chanter deux fois et on va faire une mesure à vide. Une mesure des quatre temps. Bon, on fait bon du matin Bon qui souffle au sommet des campins Toi, du bon qui souffle Allons dans les grands bons Bon, on fait bon du matin Bon qui souffle au sommet des campins Toi, du bon qui souffle Allons dans les grands bons Nous allons faire maintenant trois façons différentes de terminer un canon. Donc, la première, ça peut être comme on dit en fade out ou en decrescendo c'est-à-dire qu'on va chanter en décalage mais on va terminer ensemble en chuchotant la chanson Et chacun va terminer dans des parties différentes. Donc, je commence Vent frais, vent du matin Vent qui souffle au sommet des campins Joie du vent qui souffle Allons dans les grands bons Joie du vent qui souffle Allons dans les grands bons Vent qui souffle au sommet des campins Joie du vent qui souffle Voilà Une deuxième manière de terminer le canon c'est de prédéterminer combien de fois on va chanter la chanson en tout Et à ce moment-là chaque groupe va terminer avant ou après Il y a un dernier groupe qui va terminer à chanter tout seul Comme on est deux seulement ici il y a une de nous deux qui va terminer toute seule Vent frais, vent du matin Vent frais, vent du matin Joie du vent qui souffle Au sommet des campins Joie du vent qui souffle Allons dans les grands bons Vent frais, vent du matin Joie du vent qui souffle Au sommet des campins Loie du vent qui souffle Allons dans les grands bons Donc dans cette version-là c'est moi qui ai terminé toute seule parce que j'ai fait mes deux fois juste après Camille Ok La troisième fois de terminer un canon c'est ensemble mais on prédétermine aussi combien de fois on va le faire Mais il y a un des groupes ou deux des groupes si on fait à trois voix qui va terminer au milieu de la chanson On vous montre Vent frais, vent du matin Vent frais, vent du matin Joie du vent qui souffle Au sommet des campins Joie du vent qui souffle Allons dans les grands bons Vent frais, vent du matin Joie du vent qui souffle Au sommet des campins Ce qu'il ne faut pas faire c'est chanter quand on sait notre tour et se couvrir les oreilles pour ne pas entendre les autres C'est important au contraire d'entendre les autres et de sentir quand ça va bien ou ça ne va pas bien parce que la force du canon comme l'a expliqué c'est dans cet apprentissage de l'écoute et de l'harmonie Donc Vent frais, vent du matin Vent qui souffle Au sommet des campins Joie du vent qui souffle Voilà ce qu'il ne faut pas faire Merci Nous allons terminer la vidéo avec une version différente c'est-à-dire pas à capelle avec un accompagnement instrumental de guitare et d'éclave Merci pour votre écoute et bonne pratique Au revoir Vent frais, vent du matin Vent frais, vent du matin Joie du vent qui souffle Au sommet des campins Joie du vent qui souffle Alors tous les campins Vent frais, vent du matin Lo que souffle Sous-titres par Jérémy Diaz Lo que souffle Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz